Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien ce samedi, beau et froid ici au Québec. On parle de 2-3 degrés ce matin, bien là on est rendu 10h50, c'est rendu à 3 ou 4 degrés. On est le 9 mai quand même, 2020, 10h50, heure du Québec, avec cette nouvelle que je voulais vous partager, qui nous vient de Strange Sound et qui nous dit, on avait parlé déjà de toutes ces invasions de criquets en Afrique et en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient, il y a quelques semaines déjà, il y en avait même, il y a quelques mois, et là on a un essai de criquets de proportion biblique, encore une fois, qui devrait envahir le Kenya via l'Éthiopie pour la deuxième fois cette année. Un essai de criquets aux proportions bibliques devrait envahir le Kenya via l'Éthiopie pour la deuxième fois. Cette année, les gouvernements et l'ONU ont averti que le criquet entraînera une grave pénurie alimentaire dans la région, encore une fois. Imaginez-vous, c'est vraiment, vraiment incroyable. Alors que des inondations meurtrières font des milliers de sans-abri au Kenya, on en a parlé, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, et qu'une deuxième vague de criquets pèlerins menace l'approvisionnement alimentaire du pays, la nation d'Afrique de l'Est fait tester son économie avec ses voisins de la région. Plus tôt cette semaine, des inondations meurtrières et des glissements de terrain dans l'Est du pays ont fait au moins 100 morts et plus de 1800 sans-abri. Cela survient quelques semaines seulement après les inondations dans la partie ouest du pays, qui ont laissé de nombreux sans-abri également. Aujourd'hui, un essaim de criquet aux proportions bibliques devrait envahir le Kenya via l'Éthiopie pour la deuxième fois cette année. Le premier essaim était le plus gros essaim que l'Afrique de l'Est ait vu depuis plus de 30 ans, et le pire que le Kenya ait vu depuis plus de 70 ans. Les essaims peuvent se déplacer jusqu'à 100 000 par jour, selon le vent, et peuvent manger leur poids quotidiennement. L'essaim de première génération a atteint un sommet dans la région il y a deux mois, avec des criquets qui se comptent par centaines de millions. La menace akridienne s'étend à de nouvelles zones. La situation actuelle continue de représenter une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de l'Afrique de l'Est. En outre, la zone frontalière indo-pakistanaise, le Soudan et peut-être le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, sont confrontés à une invasion éminente des zones de reproduction printanières. Cet essaim de deuxième génération est encore plus grand et plus menaçant. Ceci est connu comme la deuxième génération des ravageurs, ce qui signifie que le premier essaim s'est reproduit. Cette deuxième génération est plus jeune et plus agressive que la première. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Sans contrôle, les essaims de criquets se multiplient par 20 à chaque génération. Pratiquement, cela signifie qu'il y aura probablement des milliards de criquets dans l'essaim actuel. Ils estiment également que cet essaim est 400 fois plus fort que le premier. Les gouvernements et l'ONU ont averti que le criquet entraînera une grave pénurie alimentaire dans la région. Dans sa dernière mise à jour sur la surveillance anti-akridienne, l'ONU a déclaré que la situation est extrêmement alarmante car un nombre croissant de nouveaux essaims se forment dans le nord et le centre du Kenya, de l'Éthiopie et de la Somalie. Il y a actuellement 18 essaims au Kenya. Les gouvernements régionaux ont demandé une aide financière pour lutter contre les essaims, mais cette priorité est faible en raison de la crise sanitaire actuelle et du confinement. Les essaims sont presque impossibles à gérer, surtout sans équipements appropriés, comme Ambrook Nitech, responsable du projet de l'ONU au Kenya, a déclaré à la BBC Chaque fois que vous essayez de contrôler dans une région, il y a un autre essaim qui se produit. Dans une autre région différente, il n'est pas possible de les contrôler simultanément. Des dizaines de milliers de litres de pesticides n'ont pas pu atteindre la région, la pandémie ayant fermé les frontières internationales et perturbé la chaîne d'approvisionnement. Des masses d'équipements de protection adéquats à utiliser lors de la pulvérisation des pesticides n'ont pas non plus atteint la région. Cependant, même si le matériel a pu être livré, il pourrait être trop tard. Les solutions actuelles n'ont pas fonctionné, ne fonctionnent pas, prévient l'organisme de l'ONU. Car la taille des essaims est trop grande pour les pulvérisations aériennes. De plus, les pratiques de pulvérisation actuelles ne tuent pas tout, laissant des insectes dans le sol. Les criquets présentent une menace extrêmement alarmante et sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance selon l'ONU. David Hughes de la FAO de l'ONU a déclaré à la BBC que les essaims menacent la nourriture de 23 millions de personnes. C'est le problème de sécurité alimentaire numéro un en Afrique de l'Est en ce moment. C'est vraiment, vraiment incroyable. Jusqu'à présent, les vents ont gardé l'essaims dans le nord du Kenya et le sud de l'Éthiopie, qui contient de nombreuses terres ouvertes non utilisées par les agriculteurs, mais avec des dizaines de millions de personnes dans la région qui dépendent de l'aide alimentaire, cela pourrait rapidement se transformer en crise humanitaire. La situation actuelle en Afrique de l'Est reste extrêmement alarmante, alors que davantage d'essaims se forment et mûrissent dans le nord et le centre du Kenya et le sud de l'Éthiopie. Toute la région de l'Afrique de l'Est est menacée. L'essaims menacent toute la région. En février, huit pays d'Afrique de l'Est ont connu la pire épidémie en 70 ans. Le Yémen et l'Afrique de l'Est sont distants d'environ 152 000, séparés juste par le golfe d'Adennes. L'Éthiopie, le Kenya et l'Ougandan ont été les plus touchés par les essaims. Tout cela se produit alors que les pays du bassin, du lac Victoria, au Burundi, au Rwanda, en Ougandan, au Kenya et en Tanzanie ont connu des précipitations anormalement fortes depuis octobre 2019, ce qui a effectivement provoqué des inondations, ce qui menace également l'approvisionnement alimentaire. Le secrétariat de la Communauté de l'Afrique de l'Est, le CAE, mettra de côté des fonds d'urgence pour inverser la tendance contre les inondations et les criquets, indique un nouveau rapport. Wow! Vraiment, c'est... Quand je vous avais dit qu'on était dans une spirale infernale et qu'il n'y a plus rien qui va arrêter, quoi que ce soit, de toutes ces transformations qui sont simultanées, le cosmos s'a repris en charge de notre avenir. Et je vais vous dire une chose, il va falloir être très, très... très humble. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada